C'est tellement petit d'où je viens, le quartier chinois, il faut être dans la même maison que le quartier gay. On avait deux femmes battues. On les a séparées à cette heure, c'est bien correct. Mon père, nous autres, vu qu'on restait sur une terre, mon père, il y avait une vache. Une vache de compétition. Puis sa vache, hé, calvaure, touche pas à ça. Il avait fait un montépi, Chris. Un bel épi en sériconde. Je faisais même pas ça de ma mère. Inimitable Peter McLeod, bienvenue au Cimetière décédée. Salut, Claude. Toujours avec ton humour cru, bien sûr. Corrosif. Corrosif. Juste faire des grosses plug-chips tout de suite. Il est au Jésus jusqu'au 30 novembre et ensuite, toujours au Jésus du 11 au 14 décembre. Et c'est ça, c'est au Jésus. C'est les jésuites qui ont ça. C'est des vrais pères qui ont ça. Puis les gens dans le milieu, ça a suscité beaucoup de controverses, le fait que je sois là. Mais ils ont visionné la cassette pour accepter de prendre le show. Ah oui? Oui, un des pères a dit, comme j'ai un numéro confessionnel, oui, le show est cru, puis tout ça. Mais il dit, au moins, il parle de nous autres, de l'église. Il dit, le monde n'en parle plus. Il dit, parlez-en bien, parlez-en en mère, mais parlez-en, fait qu'il y a de la vieille... Ils sont cools, donc. Il y a de la vieille école. C'est pas si pire. Puis je suis bien, là. J'ai vraiment une belle salle. Moi, à mon avis, c'est une des belles salles à Montréal. Oui, c'est vraiment très bien. Parce que, que tu sois le dernier en arrière ou après, l'acoustique est génial. Puis que tu sois le dernier ou le premier, vraiment, t'as tout le temps un bon biais quand tu vas là. Parce que tu vois l'artiste de près, puis c'est quand même, ça a un cachet chaleureux. Parlons de musique, maintenant. T'as pas de lecteur compact-dix chez vous, Peter? Non. C'est quoi le problème? Explique un peu, là. Je suis un gars qui consomme et qui écoute beaucoup, 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 beaucoup de musique, mais... Comment? De la radio. Ah oui? Je m'envoie... La majeure partie de ma vie, c'est une voiture, malheureusement. OK. J'écoute la... Moi, j'étais un gars, je vais mettre ça à un poste, j'aime ça. Je suis pas un gars qui me fait des barrières. Mais tu sais pas tout ce que tu manques, par exemple, en écoutant les radios? J'espère que t'écoutes pas juste les radios commerciales, là. Ah non, 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 non. OK, d'accord. Tu te promènes, là. J'ai des bonnes émissions en Radio-Canada, puis tout ça. Ah bon? Excellent. AM. Non, mais c'est intelligent, quand même. Il y a des bons reporters. C'est ça, puis il joue de la musique un peu plus éclectique, c'est éculturel. Mon petit côté spirituel, il faut que je l'engraisse. C'est quoi le premier disque? As-tu déjà acheté des disques, Nathalie? Oui, ça, j'en achète. Mais j'en ai à mon show, là. Oui? Je dis, nous autres, j'achète autant des disques pour les gens à leur track, puis tout ça, puis je prends un... Mais j'en ai, j'ai des cassettes, j'ai beaucoup de cassettes. OK. J'en ai tant en cassettes dans mon auto. Ah bon, bon, voilà. Des disques, moi, j'ai les en cassettes. OK. Mais j'ai pas de compact. J'ai la porte. Pas de compact, mais... J'ai des cassettes de Kevin. J'ai des cassettes, ça, ça sonne bien des compacts, quand même, hein? C'est bon? Oui, il paraît ça. C'est ça. Mais j'ai un super bon système de son, là-bas, hein? Oui. Quand ils mettent Metallica, deuxième partie, là, quand ils montrent sur le matelas, Metallica part, là, je te jure, les petits vieilles, là, ils manquent de saigner du nez. Kevin, parent, alors, parle-nous de Kevin un peu. Kevin, c'est un gars, moi, comment je dirais ça, je me sens un peu, je me vois dans Lui, parce qu'il vient de régions un petit peu éloignées, ses chansons. Moi, j'étais un gars qui, avant d'être sur une scène, j'écrivais beaucoup. T'écrivais des chansons ou des textes? Non, des textes. Ah oui? Oui, c'était pas humoristique, j'ai écrit du théor. C'est vrai que c'est les paroles aussi, toi. C'est la parole. Je suis un passionné des textes. OK. C'est pour ça que, moi, quand j'écoute Kevin, sa voix la trouve très jolie. C'est de la poésie. Oui, carrément. Parce qu'il y en a pas beaucoup, quand même, tu sais, je sais pas, au moins, les paroliers. Moi, des belles plumes, là, au Québec, là, que, de mon époque, tu sais, t'as Kevin, t'as Éric Lapointe, ses textes génial. Il y a aussi, comment il s'appelle, voyons. Mais je sais pas ce que tu veux dire. On a un autre, là, qui est très, très bon. Bélanger. Ah oui, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Tu sais, c'est des gens qui, c'est plaisant à écouter, c'est beau, puis c'est le fun, puis ça dit quelque chose. Oui, parce que c'est pas toujours intéressant. On comprend ce qu'ils veulent dire, ces poètes-là, parce que très souvent, c'est de la grande poésie. Puis qu'on n'est pas, ça nous atteint pas, on ne se sent pas pas du tout concernés. Mais les autres, tu fais comment, il faut parler le message, je vis ça, moi aussi. On écoute un extrait, on regarde un extrait d'un clip de Kevin, là. Yes. Ça, c'est ça. On écoute un extrait d'un clip de Kevin, là. Notre rocker québécois par excellence, je pense, Éric Lapointe. C'est un vrai, c'est dans l'ordre, c'est dans le cœur, c'est un vrai. C'est vrai qu'il fake pas le jeu, là. Il joue pas bien, Éric, c'est sûr. Parle-nous d'Éric, c'est un ami à toi? Oui, on se connaît bien. Avec les années, sûrement qu'on se connaît de plus en plus. C'est un grand amateur de jus. Vous voulez du jus ensemble, j'imagine? C'est la tisane, à ce moment-là. C'est la tisane, hein? Oui, c'est cher quand il y en a des nouvelles qui sortent, des fois, quand tu arrives à l'Asie et tout ça. OK, d'accord. Qu'est-ce que t'aimes d'Éric? Moi, c'est un bon copain. Puis je vous jure, là, je suis dans mon auto, puis ça toune joue, là, je viens les poils sur les bras longs comme ça. C'est à moi, c'est rock un peu. Puis elle est puissante en même temps qu'il est rock, il monte très, très haut. C'est quelqu'un que moi, je peux pas imiter, là. Il arrive sur un stage, puis tu te dis, «Cole, ce gars-là, il se donne à Sam, là-là, il sort de là, il est trempé à la vette, puis c'est un rock'n'roll, j'aime ça. » C'est de voir un gars qui a une façade aussi rock'n'roll, puis chanter des choses qu'il peut venir chercher autant. Il est un peu effacé aussi quand on le rencontre, quand on le rencontre. Il est un élit réservé. C'est vrai que, là, c'est... Moi, pour moi, là, je le vois comme un poète nocturne, là. Ah oui, c'est vrai. C'est un gars, quand la nuit arrive, il aime ça pendant l'hiver, puis... Petit danne. Oui, il disane toujours. OK. Puis, tu sais, c'est un maniaque avec son chum, avec son bon vieux chum, là, comme un... J'ai bien d'amuser avec les noms, on va dire. C'est le cimetière, va voir le moment qui t'affecte. On va regarder un bout de clip, OK? Ça va t'aider une petite tisane, peut-être? Ça va en prendre une... Ça va dans une petite chute, toi. C'est sûr que le vide est rempli de lumière. Si un jour, tu te décèdes, attends-moi pour le feu. Une larme à la main, je n'ai pas de rien, ni des anges, ni des hommes, dont je n'ai pas de rien, ni du mal, ni du bien. Que Dieu me pardonne, j'ai le cœur, blondé comme un gars, mort de prison. OK, on se la ferme, deux secondes, là. On est rendu à la musique dance. Ah! Vaux missiles spirituels et... Je ne suis pas capable. Non? Je ne suis pas capable. Moi, je suis peut-être un petit peu vieux, j'ai fait de mes racines de campagne et tout ça, là, mais ça, je n'ai pas embarqué. J'étais un gars qui suit la technologie, quand même, là. Tu n'as même pas écouté du vieux disco des années 70. Ah, c'est ça, ça, c'est pas pareil. Il y avait encore des guitares, tu sais, il y avait encore un basement et un drameur, mais ça, le pop... Non, mais ça, très souvent, c'est... C'est bien son, c'est bing-bang-bang, puis... Tu pèses sur des pitons, puis ça donne... C'est ça. Tu n'as pas besoin d'avoir de voix. Non, pas vraiment. C'est complètement stupide ce qu'ils disent à travers ça. Ah oui, non, c'est vrai. Il y a certains rappeurs qui veulent dire, j'écoute ça, puis je fais comme... Il y a des bons textes. Oui, dans le rap, il y a des trucs. C'est ça, là, c'est de la varier bien... Tu sais, tu vas dans les discothèques, trois quarts des discothèques, n'importe quoi en Amérique, tu t'en vas là, puis tu reviens chez vous, le coeur te débat encore comme une vieille poule, c'est parce que... Il n'y a rien de la base là-dedans. Je ne suis pas de la base. Alors, il déteste la musique-dance, mais il est très drôle sur scène. C'est au Jésus. Merci beaucoup, Peter, d'être venu faire un autre cimetière. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.